Applaudissements Bonsoir. Est-ce que je l'ai bien dit ? Je recommence. Applaudissements Bonsoir. Comment fait-on pour monter sur un plateau ? On vient de voir cette personnalité géniale qui ont inventé des choses extraordinaires qui peuvent changer nos vies. Comment prennent-ils ce courage de monter sur le plateau ? Et comment peuvent-ils faire des progrès pour transmettre encore davantage ce qu'ils ont découvert ? Comment pilote-t-on l'oralité que malheureusement on n'enseigne pas assez dans le cadre de l'éducation nationale ? Alors, étant comédienne, comme on vous l'a dit depuis 14 ans, je vais tenter de vous donner quelques bases pour comprendre comment fonctionne l'oralité. Et éventuellement quelques exercices parce que, première certitude, ça se travaille. Il n'y a pas une catégorie de gens qui savent très bien le faire et les autres non. Non ! Vous ne ferez peut-être pas le grand écart comme les danseurs de l'opéra, mais en tant qu'amateurs, on peut tous apprendre à piloter cette voiture géniale mais aussi diabolique. Première règle du jeu, c'est physique l'oralité. C'est avant tout, avant de véhiculer du sens, c'est physique. D'abord, il faut que je prenne mes pieds et que je fasse un pas l'un devant l'autre pour arriver jusqu'à vous. Un joueur de foot ne se dit pas « Mon Dieu, mon Dieu, comment je vais marcher ? » Et pourquoi c'est si compliqué de marcher sur un plateau ? Parce qu'on oublie que c'est physique et après, on assiste en général à ça. Voilà, je vous parle et je ne sais pas très bien que c'est physique et donc, en fait, ça se passe juste là et je ne sais pas très bien ce qui se passe au-dessous de la ceinture. Et donc, on fait ce que j'appelle un peu le pas de l'éléphant. Imaginez avec moi que le plateau, c'est un plateau, l'endroit où je suis et que vous, vous êtes sur un autre plateau et qu'au milieu, à la frontière entre vous et moi, il y a une balance. Et donc, mon travail, avant de véhiculer du sens, le fait de venir, l'acte que je fais quand je viens devant vous, il est physique et je vais essayer d'équilibrer cette balance. Avec la conscience que je ne dois pas nier, que je vais aller dans un endroit où je vais recevoir beaucoup d'énergie pour moi. comme si j'allais sous un soleil qui fait du bien. Si je le sais, ce n'est pas un ennemi. C'est même très agréable. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir eu si peur en coulisses, quand on va retourner en coulisses, on a très envie de revenir ici. Bien sûr, vous êtes plus nombreux que moi, mais il m'appartient, parce qu'ici, c'est un espace sacré, d'équilibrer ce plateau. Et il faut toujours que nous restions en équilibre les uns avec les autres, dans l'instant présent. Si je parle comme ça, et je voudrais vous dire beaucoup de choses, au bout de 30 secondes, vous allez le dire dehors. Mais de la même façon, si je m'oublie moi-même, si j'oublie mon corps, et c'est tout simple, si je parle comme ça, que je regarde que le prompteur, et que j'essaie de dire des trucs, au bout d'un moment, tout le monde va s'endormir, et moi-même, je m'absente de moi-même. Donc, avant de poser une parole entre vous et moi, je me dois physiquement de tenir cette balance. Et là commence la liberté. Je peux me balader d'un pied sur l'autre si je le veux, mais je le sais. Je le choisis. Et je pense que mon énergie, elle est juste en bas de mes pieds. Un tennis mâle, il a besoin d'être solide sur le sol pour pouvoir jouer. Et je vais jouer avec vous. C'est pour ça que je vous parle de l'idée de conduire un bolide. Et si je sens qu'à un moment donné, j'ai peur, et que la peur m'envahit, et que je vais perdre l'équilibre, alors j'ai des pieds pour m'accrocher sur le sol, comme font les chanteurs, pour trouver de l'énergie. Et quand je dis que c'est physique, c'est physique parce que la voix, encore une fois, avant de véhiculer du sens, c'est un acte physique. Il faut que mes abdominaux envoient de l'air qui passe dans mes cordes vocales. Et là, souvent, cet instrument qui est incroyablement intime et que je porte greffé à l'intérieur de moi-même et qui est même de mon immense intimité, je vous l'offre. Et cette voix peut me trahir. si j'oublie que j'ai un corps et qu'au bout d'un moment, je ne suis que là, je vais dans mon émotion parler comme ça, éventuellement, je n'aurai plus de salive et puis je vais m'étouffer, je n'aurai plus de silence et je n'aurai plus rien et je ne sais pas ce que je dis et je voudrais juste ne pas être là. Essayez, quand vous serez chez vous, ce que j'appelle la voix de la nuit. je ferme les yeux et je te dis tu dors ? Je t'aime. Oh, je sens bien que ces cordes vocales, elles descendent. Alors, je suis aidée par un micro, mais c'est plus en bas et je sens bien dans mon ventre d'où vient ce son. Et ce son est mon ami parce qu'il est vrai, il ne me trahit pas, il n'est pas dans l'émotion complètement submergé par les épaules qui étouffent le bas de mon corps. Et je sais très bien si je pars avec mes pieds dans un marché vendre des pommes de terre et dire 5 euros, 5 euros, sans me casser la voix parce que je vais le chercher là. Comme je sais très bien sans réfléchir, faire, Jean-Pierre, faire avec ma voix la distance qui me sépare de Jean-Pierre. Et souvent, quand je rentre sur un plateau, alors je n'ose plus rien faire. Ça, c'est la première règle du jeu, travailler avec son corps sachant qu'on peut très bien mettre toute son énergie négative dans les jambes. Comme ça, les jambes, elles tiennent bien le sol et puis là-haut, je suis comme un roseau. Deuxième règle du jeu extrêmement importante, 3 secondes. En musique, on joue avec le silence. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. Et moi, si je pense toujours à ma balance, je vois ces 3 secondes qui sont les 3 secondes où nos regards changent quand on est dans une proximité totale dans un ascenseur, par exemple, et que nos regards se croisent. Tu vois ? Et toi ? C'est 3 secondes où on s'est connectés l'un à l'autre. Alors je vais l'exagérer, mais vous en ferez un exercice chez vous. Bonsoir. 1, 2, 3. Je suis contente d'être avec vous. 1, 2, 3. Je vais sauter en l'air. 1, 2, 3. Je donne de l'importance à chaque chose que je fais et surtout, je vous parle. Je ne viens pas tout seul dans une fausse paroi raconter, raconter mon intelligence. Je viens pour échanger avec vous. Autre problème, la mémoire. Je viens, je suis venue avec mon corps, OK, j'ai attendu 3 secondes, OK, qu'est-ce que je dis ? Et dans le qu'est-ce que je dis, on est en avance. Il y a un mensonge dans le mot acteur, acting, parce qu'être un acteur, ça n'est pas que faire. C'est aussi recevoir. C'est très important dans la vie de savoir recevoir. C'est plus difficile que de faire un cadeau. Alors, je repars avec notre équilibre, mes deux plateaux et notre balance. Je vais chercher le boomerang. Je vous envoie une balle, je vous fais un petit cadeau, et je prends, j'attends le retour du boomerang. Bouh ! Je n'ai pas envie d'être là ! Il est bon, le boomerang. Et quoi qu'il arrive, il n'y a pas c'est bien ou ça n'est pas bien. C'est comme ça. Quand tu lances ton boomerang, tu pourrais dire, je pourrais le lancer mieux. Mais tu l'as lancé, il doit revenir. Je suis contente d'être là. Cadeau. Oui, vous me renvoyez ce que je vous donne, mais comme le cœur qui est en mouvement perpétuel, si je ne prends pas comment voulez-vous que je donne tout le temps en tenant compte de vous. Donc je vais donner mon intelligence, mon intelligence, et au bout d'un moment, je ne fais appel qu'à votre intelligence et on n'est pas là. Et c'est moins excitant. Toute énergie échangée est une énergie émotionnelle. Et pour la mémoire, si j'essaie de ne pas me mettre en avance et de ne pas me dire « Mon Dieu, mon Dieu, de céder à la panique, l'interdiction ne va pas m'aider. » Donc je vais faire au contraire, au lieu de m'interdire quelque chose, je vais m'occuper à travailler pour ne pas céder à la panique. Et pour ce faire, j'ai deux petits exercices à vous proposer. D'abord, je suis dans le vrai, je suis présente devant vous. Et contrairement à ce qu'on imagine, on a tous une imagination débordante, mais on ne la cueille pas. Alors elle est là, et au lieu de me dire « Qu'est-ce que je pourrais dire ? » Je vais m'amuser à dire et à citer tout ce qui me vient. Une grosse crêpe. Oh ! Un grand téléviseur, un pull blanc. T'as pensé à mettre de l'huile dans la Volvo ? J'ai très envie de faire pipi. Si je ne m'inquiète pas et que je cueille tout ce qui me vient, c'est ça l'imagination. Et donc, ma mémoire, j'étais venue pour vous dire quelque chose. Et cette mémoire, au lieu qu'elle soit intellectuelle, comme on l'apprend trop mal à l'école, si elle était sensuelle. Et c'est la mémoire d'un acteur. Quand on nous dit « Comment vous faites pour apprendre tout ce texte ? » Eh bien, on crée des petits lits pour chacun des mots, pour que ce mot qui véhicule du sens soit le seul qu'on puisse utiliser à ce moment-là. Comme le jour où ma grand-mère m'a dit « Adieu ». Toute ma vie, je me souviendrai comment elle m'a dit « Adieu », le son, le moment, le temps. Parce que c'est une mémoire affective. Eh bien, notre mémoire, elle doit être affective. Comme on pourrait dessiner un grand tableau ensemble ou que j'aurais fait dans le secret de ma chambre, ici, je vais marquer « Première chose ». Là, vous voyez, j'ai dessiné une balance. Elle est extraordinaire. C'est un peu comme le signe du Zodiac. Vous la voyez, la balance sur le mur ? Moi, je la vois bien. Ça y est. Hop ! Je vais arrêter d'y penser. Je ne vais pas me dire « Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait sur le mur ? » Qu'est-ce qu'il y avait sur le mur ? Elle est là. Après, je vais dire « Eh bien, le corps. » Je vois un corps de géant qui a plein de poils, d'ailleurs. Il est incroyable. Il est tout nu. Avec un tout... Il est là. Etc. Etc. Ce qui fait que quand je viens, il suffit que je regarde mon tableau. Je suis avec vous. Je ne vais pas sauter. J'en profite un peu. Je prends ma voix en bas. Et je dis « Le corps. » Alors, je vais vous parler du corps. Et je ne suis pas allée le chercher très loin. Il était dessiné là. Vous pouvez vous entraîner avec cet exercice-là et faire une centaine de mots. Vous serez étonné de vous en souvenir. à la condition que vous laissiez le vrai temps présent pour chaque chose. Et ne pas faire appel qu'à son intellect, mais à son émotion, à sa sensibilité. Parce que j'ai fait exprès de dire « Le grand corps, il est poilu, il a un tout... » Évidemment, le piège, c'est après de parler des poils au lieu de parler du corps. Mais quand on s'entraîne avec cet exercice-là, au bout d'un moment, on se trompe moins, parce qu'encore une fois, ça marche. C'est un instrument extraordinaire qui nous permet d'être ensemble, qui nous permet d'être dans un moment suspendu entre vous et moi, qui va compter, je l'espère pour vous, mais qui compte pour moi. Et c'est pour ça que je suis venue vous prendre aussi quelque chose. Alors, pour finir, je vais vous offrir quatre petits verres très courts de béquettes. Et vous, vous allez me faire un cadeau en retour et on aura tous gagné ce moment-là, ensemble. Chaque jour, envie d'être un jour en vie. non, certes, sans regret, un jour d'être né. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements